yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui troisième vidéo troisième jour du mois d'octobre et donc troisième dessin de notre défi du inktober aujourd'hui le thème c'est bulky bulky d'après google translate c'est quelque chose qui est volumineux gros épais corpulent là tout de suite ce que ça petit peu ce que ça peut m'évoquer j'ai en tête je sais pas pourquoi vous savez une espèce de gros monstre un peu un peu genre une espèce de grosse larve en fait du coup je me lance tout de suite c'est parti je pense quelque chose qui va être sur une ligne d'horizon avec hop quelque chose de assez épais qui s'étale comme ça voyez par terre j'imagine peut-être des yeux une bouche un peu dégueulasse et donc pour le côté volumineux on va faire un petit peu vous voyez des des genres de bourrelet comme ça avec une queue tiens ça peut être marrant ça voilà allez je vais pas aller plus loin ça c'est du on va partir un peu sur du sur du cartoon quelque chose assez simpliste j'aime bien on va partir sur notre carnet c'est parti hop je le mets de côté donc on était parti on avait dit une petite ligne d'horizon quelque chose qui va avoir un volume comme ça à peu près j'aurais peut-être dû le prendre dans l'autre sens mon carnet mais c'est pas grave on va continuer malgré tout bon voilà pour mon petit crayonné je vais pas aller plus loin et on va attaquer maintenant up la couleur pour la couleur cette fois ci on va partir peut-être sur un peu le même vert qu'on avait la dernière fois pour notre poisson est peut-être quelque chose d'un peu plus dégueulasse j'ai envie de dire donc un verre un peu avec des des teintes de bleu on va voir un peu ce qu'on peut obtenir comme ça là j'ai eu un truc qui me paraissait pas trop mal ça ça me parait pas mal ce que j'ai là hop on va faire descendre un petit peu les pigments pour diluer le tout avoir le pinceau un petit peu avec plein d'eau et on va attaquer encore une fois je vais mettre ma lumière là haut mes ombres en bas à droite donc c'est parti hop hop je vais essayer de laisser mes yeux blancs j'aimerais essayer un truc juste après donc faut que j'essaie de pas trop pas trop déborder dessus on va essayer de faire attention qu'est là bas ici ça commence à sécher pour voir un petit peu mettre de couleurs aux endroits où je n'avais pas encore mis donc là les paupières je mets quand même un peu de deux couleurs mais c'est vraiment le niveau de l'iris et de la du globe oculaire en fait que j'aimerais essayer de laisser du blanc ok parfait en attendant que ça sèche un petit peu ici je vais essayer de faire le fond le fond je vais partir peut-être sur sur ce petit marron là ici hop mettre plus de quelque chose de plus foncé quand même voilà on va mettre plein d'eau comme toujours on essaie de ne pas aller mettre nos pigments en contact avec les parties mouillées du dessin parce que là c'est encore en train de sécher donc c'est assez dangereux de faire ça normalement faudrait attendre que ça sèche complètement etc etc moi je préfère le faire tout de suite parce que parce que voilà j'ai un peu la flemme d'attendre on va pas se mentir je voudrais juste faut juste faire attention et donc ce que je fais c'est que voyez je laisse un petit contour blanc tout simplement comme ça au moins ça ça permet aussi un petit peu de démarquer notre notre sujet du fond et puis ça nous a permis d'avancer un peu plus vite sans avoir à attendre que ça sèche tout bêtement ok je vais aller chercher ma même couleur cette fois ci on va chercher un peu plus de pigments donc on va essayer de travailler un petit peu au niveau des ombres ok maintenant je vais aller chercher du jaune le jaune c'est ce que je voulais tester au niveau des yeux donc je ne sais pas encore ce que ça va donner donc je vais partir sur un jaune orangé quand même quelque chose dans ces tons là là je vais bien chargé en pigments parce que j'aimerais bien que ça couvre quand même ici la zone et que ça nous fasse bien bien ressortir l'oeil un peu dégueulasse de cette petite bestiole on essaie de laisser la pupille noire j'essaie de pas trop la couvrir et de tirer quand même les pigments voyez sur le côté droit pour avoir une petite un petit semblant d'ombre je vais ensuite chercher voyez un petit peu de rose rouge pour essayer de faire l'intérieur de la bouche de notre animal hop je vois qu'un petit peu trop de pigments donc j'essuie ma pointe et je viens nettoyer voyez hop ce qu'il y a eu en trop ça là dessus c'est plutôt pratique avec l'aquarelle c'est que si jamais on voit qu'on en a trop mis il suffit juste de récupérer essuyer et on récupère et du coup on peut récupérer quelques pigments et corriger quelques petites erreurs qu'on aurait pu faire hop je viens adoucir au niveau des paupières ici peut-être rajouter tout petit peu de matière en dessous là voilà ainsi on peut mettre un petit peu de contraste ici voilà bon je vais pas aller plus loin là non plus ça reste Linktober pas besoin de faire beaucoup plus voilà voilà du coup pour le défi du jour de Linktober 2021 je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tcho à la prochaine je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici